Bienvenue une fois de plus sur nos chaînes d'information en temps réel, African News. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. On commence. Les djihadistes du Sahel sont payés entre 450 et 500 000 francs CFA par mois et beaucoup plus chers selon le nombre et selon qu'il s'agisse de victimes blanches ou militaires. Notre enquête. C'est une nébuleuse dont les provenances sont diverses car éparpillées de la côte du Golfe de Guinée en passant par les pays du Sahel jusqu'aux confins du lac Tchad. Ces djihadistes découlent de plusieurs organisations dont les plus connues sont Boko Haram, Mujaho, Mouvement pour l'unicité du Sjihad en Afrique de l'Ouest, Akhmi, Al-Queda au Maghreb islamique, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Elles sont spécialisées dans divers trafics et dans la criminalité. Toute lutte pour le contrôle de territoire afin d'écouler de la cocaïne, de la cigarette, des armes, du trafic d'êtres humains dont les migrants. Elles opèrent dans le désert du Sahara qui est leur base arrière et cette profusion de bandes terroristes est causée par l'effondrement de la Libye sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et de l'OTAN. Des liens intrinsèques sont tissés entre les groupes terroristes et les réseaux du crime organisé qui collaborent pour faire prospérer les affaires. Ces réseaux se sont développés avec la complicité d'acteurs locaux dont des chefs de tribus qui tirent des bénéfices de ces trafics. Les réseaux de crimes organisés ont également des connexions avec des groupes djihadistes qui contrôlent totalement ou en partie les axes transfrontaliers depuis l'océan Atlantique par la Mauritanie, le long de la côte ouest africaine jusqu'au désert pour aboutir à la Méditerranée dans le cadre par exemple du trafic de cocaïne en provenance de l'Amérique latine et qui aboutit dans les pays européens. Il y a donc une véritable imbrication d'enjeux, d'acteurs, de réseaux dans le Sahel pour le contrôle des ressources locales et du narcotrafic dans des zones où l'État est absent en termes d'administration et de force de défense. Ce décor planté, on note également dans ces zones de non-droit non seulement l'absence de l'État mais une paupérisation qui pousse la plus grande partie de la population surtout sa jeunesse à intégrer ses groupes barbares pour gagner le pain quotidien et aussi se sentir impliqué dans une activité qui les met en valeur. Ainsi par des jeunes sont recrutés et payés selon des sources proches des milieux terroristes dans la région de Mopti dans le centre du Mali entre 450 et 500 000 francs CFA par mois. En ce qui concerne les poseurs d'explosifs techniquement appelés EI, engins explosifs improvisés, ils sont payés en fonction du nombre de victimes mais surtout en fonction de la nationalité des victimes. Ainsi, les victimes blanches, les militaires composant les armées et la MINUSMA, rapportent plus cher que les populations lambda qui tombent sur ces EI. C'est la triste réalité de comprendre ce à quoi est confronté l'Afrique dont des mains tapies dans l'ombre tirent les ficelles. Il faut donc que les dirigeants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.